Bonjour, le sujet d'aujourd'hui c'est l'enlèvement, les 5 façons de le louper. Alors on va s'intéresser tout de suite à la première façon, regarder la télévision. Un chrétien peut-il regarder la télévision ? Alors on va définir les termes de cette question de manière scolaire pour pouvoir mieux y répondre. Alors un chrétien c'est quoi ? C'est une personne qui marche comme Christ a marché. C'est quelqu'un qui se sanctifie, qui est hors du monde, qui est le péché, qui marche par l'esprit. Un chrétien c'est le sel de la terre, la lumière du monde. Et la télévision, qu'est-ce que c'est ? On peut définir la télévision comme Sodom et Gomorre, comme le monde, comme un lieu de débauche, de fornication, d'adultère, de luxure. C'est un lieu d'adoration des différents faux dieux. En fait la télé c'est le guide pratique pour vivre selon la chair. Alors on trouve à la télé essentiellement des émissions et des films qui font la gloire de Satan puisqu'ils exagent la fornication, l'homosexualité, le vol et le mensonge. Alors on va s'arrêter un instant sur le cas de la télévision qui nous concerne tous. En prenant l'exemple de la série 24 heures chrono, très connue, très populaire. Donc 24 heures chrono c'est un monde dans lequel bien évidemment Dieu n'existe pas. Les problèmes les plus graves de la planète sont résolus par les hommes. Un en particulier au-dessus des lois. Meurtrier, cruel, violent, menteur, fornicateur, adultère, blasphémateur, qui pratique la torture. La liste est longue mais la série est faite de telle sorte que l'action ne vous permet plus de garder des distances par rapport à cela. Donc le chrétien qui va regarder cette série aura le coeur emporté dans une succession d'événements mais finalement de péchés proposés par celle-ci. Et il va évoluer dans une atmosphère qui déplaît fortement à Dieu mais va se dire, je ne regarde que pour l'intrigue qui est certes passionnante mais en oubliant que le prix de ce divertissement c'est de fortement déplaire à l'éternel. Et pourquoi on déplait à l'éternel ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder 24 heures chrono ? Et bien la Bible dit de s'éloigner, d'éloigner nos yeux de l'iniquité, de ne pas toucher à ce qui est impur pour être accueilli par Jésus, de se préserver des souillures du monde, de sortir du monde, de ne pas aimer ce qui est dans le monde car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Sans compter que Jack Bauer, le héros de cette série, est apparenté à un sauveur pour l'humanité. Alors les francs-maçons qui contrôlent toute cette industrie cinématographique veulent effacer de la mémoire des gens Dieu, ils veulent effacer ces commandements, ils recréent un monde où ces commandements n'ont aucune sorte d'importance et ne sont même pas évoqués. Le monde s'en sort très bien sans Dieu dans leur production cinématographique, il faut savoir que chaque film que ces personnes font est une insulte à la loi divine, même le moins violent, même le plus romantique, le film Fleur Bleu mettra en scène des personnes qui vivent dans la fornication mais sans aucune mention de la loi divine, sans culpabilité. Et c'est le but absolu de cette industrie du cinéma, changer les mœurs, faire oublier toute morale et aujourd'hui ça apparaît d'une façon assez flagrante, la moine série va mettre en scène des filles avec des écoltés provoquants, choquants et ne deviennent finalement toutes ces séries que des prétextes pour montrer cette impudicité, la faire passer pour quelque chose de naturel et on finit par la retrouver dans les rues, dans les écoles et dans les églises. Donc les mauvaises mœurs corrompent les bonnes, c'est ce que la Bible dit et c'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas poser ses regards sur les programmes que propose la télévision, que ce soit en France la nouvelle star ou d'ailleurs les chocs qu'il propose glorifient toujours Satan, où le jury est volontairement moqueur alors que la Bible dit de ne pas s'asseoir à la table des gens moqueurs, c'est un jury qui est méchant, acerbe, rebelle et toutes ces caractéristiques n'appartiennent pas à notre royaume. Quand on se met devant la télé, on s'éteint spirituellement. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Et pourquoi ? Parce que Dieu est saint et qui n'ira qu'après un film ou une série du monde, il ne s'est pas retrouvé dans un état spirituellement lamentable ? On ne peut pas regarder Grey's Anatomy ou Doctor House avec Dieu. Je ne sais pas quelle série encore je pourrais citer mais dans toutes ces séries c'est la méchanceté, la débauche la plus absolue. Donc si en tant que chrétien on prend du plaisir à regarder des gens vivre dans la perdition, on a un problème sérieux. L'église que Jésus vient chercher est une église sans tâche et la télé est le meilleur moyen de se salir. Je ne parle même pas de ces clips vidéo pornographiques qui passent en continu sur l'échelle musicale. Beyoncé que vous voyez à l'écran en ce moment affirme à chacune de ses interviews qu'elle est animée d'un esprit qui prend le contrôle lorsqu'elle monte sur scène et la pousse à faire des choses totalement impudiques. Elle a lutté contre cet esprit qui t'aime et maintenant elle lui laisse toute la place et lui donne d'ailleurs le nom de son prochain album, Sacha Fierce. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux chrétiens, ça ne nous concerne pas. La Bible est claire, sortez du milieu d'elle mon peuple pour ne pas prendre part à ses fléaux. Donc Satan est en train de mener le monde vers les ténèbres totales, la séduction et les chrétiens ne doivent pas se laisser séduire. La télé est l'un des meilleurs moyens de louper l'enlèvement, c'est anti-sanctification, anti-pureté, anti-dieu et je pense que personne n'osera le contester véritablement. Ensuite il y aurait les infos, les documentaires animaliers, mais je pense que même là ces infos sont orientées par les francs-maçons, les illuminatis, l'humanisme. Ne nous édifie pas vraiment, je ne dis pas que regarder les infos nous ferait louper l'enlèvement. Je dis juste qu'une journée sur CNN et vous risqueriez d'être séduit par la présentation fantasmagorique d'Obama. De toute façon toutes ces chaînes de télévision vous présenteront l'antéchrist lorsqu'il sera là, comme le héros à venir et la manipulation pourrait être plus subtile qu'on ne le croit. Il y reste évidemment les documentaires animaliers, les chaînes historiques, mais le problème c'est que lorsqu'on allume sa télévision, on est guetté par l'esprit du monde qui figure sur les autres chaînes, par lesquelles il nous faut passer comme par un champ de mine pour en arriver là. Et le mieux donc serait réellement de prendre un maximum de précautions, de préférer à tout ça une atmosphère d'adoration permanente comme de mettre une radio chrétienne à la maison, comme l'exemple de Radio de Vie qui est une radio très édifiante 24h sur 24 et qui fait baigner nos maisons dans la parole de Dieu, dans l'adoration. Et donc cette atmosphère est de loin plus propice à l'avènement du Seigneur et à notre préparation pour ce jour-là, plutôt que tout ce dont on a parlé concernant la télévision. Alors bien sûr il y a beaucoup de chrétiens qui ne la regardent plus depuis longtemps, d'autres qui vont se remettre en question après cela, mais la télévision est loin d'être la seule façon de louper l'enlèvement. Il y a également la négligence des avis de la parole de Dieu, c'est un danger qui nous guette en tant que chrétien, et on se dit « Oh je l'ai déjà lu, je l'ai relu, quand je loupe je retombe sur des passages que je connais déjà trop bien et qui ne m'édifient plus, et pourtant sa parole est une lumière sur notre sentier, on doit constamment s'en imprégner, rester dans cet état d'esprit, dans cet environnement spirituellement sain, et cela permet de demeurer sur la même longueur d'onde, si je puis dire, du Seigneur, et de ne pas se connecter par inadvertance à celle du monde. Donc lorsque le désintérêt à lire la parole de Dieu nous a saillis, nous devons prier et demander à Dieu de raviser en nous l'amour de sa parole. Paul nous dit dans l'Ephésien que la parole de Dieu est une épée, et puisque nous sommes en guerre, il n'est pas question de laisser notre épée de côté, ne serait-ce qu'un seul instant. Nous sommes des soldats et nous ne devons pas nous séparer de cette arme offensive. Donc tant que nous ne sommes pas arrivés à la perfection, nous avons besoin de prendre quotidiennement notre température spirituelle, et c'est la Bible qui nous la donne. Donc si nous sommes froids, si nous sommes tiètes, si nous sommes bouillants, si nous sommes sauvés ou pas, c'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes en mesure de nous examiner. Elle nous révèle aussi la volonté du Père, c'est un trésor d'une richesse inestimable que nous sommes censés considérer tous les jours, notamment parce que des martyrs de nombreux chrétiens ont souffert pour que nous puissions en bénéficier aujourd'hui. Donc connaissons sa richesse, aimons-la, et si nous n'arrivons vraiment pas à la lire, prenons autorité, puisque nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des dominations dans les lieux célestes. Donc une chose est sûre, c'est que de ne pas s'imprégner de la parole de Dieu est l'un des meilleurs moyens de ne pas être enlevé. Jésus disait, « Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité, donc le monde nous envoie sans cesse des signaux négatifs et malsains, nous devons nous sanctifier quotidiennement dans la parole, notre chair est en perpétuelle opposition à Dieu, alors nous devons la combattre par la parole. » Il y a également une troisième façon de louper l'enlèvement, c'est de faire comme tout le monde, comme la majorité des chrétiens. C'est aussi la voie vers l'échec, parce que lorsque Jésus a dit que le chemin de la vérité était étroit et que peu le trouvaient, ce n'était pas une figure de style. Donc trouver le chemin veut dire le chercher. Il parle donc de personnes qui cherchent le chemin de la vérité, mais avertis que parmi ces personnes, beaucoup ne le trouveront pas. Cela veut dire que dans le monde chrétien, en ce moment, très peu de personnes marchent dans le chemin de la vérité. Beaucoup prennent le chemin large, et on le voit avec le phénomène des méga-churches, où une large communauté de chrétiens ont accepté un autre évangile, un autre esprit, un autre Christ. Et nous, où sommes-nous ? Comment entrer dans ce chemin étroit ? Il y a quelque chose que Jésus a dit dans la Bible, qui n'est presque jamais prêché, et qui semble pourtant décisif pour être accepté dans son royaume. C'est dans Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui y seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nue, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Combien de chrétiens font cela aujourd'hui ? Aucun de chrétiens que je côtoie régulièrement n'est allé prier dans un hôpital pour un malade, et moi non plus, aucun n'est allé dans une prison pour prêcher aux prisonniers, et moi non plus, peu pratique l'hospitalité. Il y a des chrétiens très pauvres qui ne peuvent pas aider, que ce soit une aide financière, mais il n'est pas question d'argent dans ce passage, mais vraiment d'hospitalité. Donc je vous invite à cliquer sur la vidéo 2 pour aller plus en avant dans cet enseignement qui nous concerne tous.